Une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de ma protégée, la miraculée de cet adécident de Venise qui me fait bien cheminer et qui me permet de clarifier un certain nombre de choses et j'avais à cœur de partager parce que je trouve ça hyper intéressant. Elle est vraiment à un point de bascule et qui est en lien avec le Jenkiss de la semaine où en fait elle doit vraiment mourir à elle-même, mourir à son ego pour renaître en fait dans la sagesse de qui elle est vraiment. Et ça fait peur. Et elle me demandait comment on fait la différence entre ce lâcher-prise, j'en ai déjà parlé, donc elle connaît le concept de se laisser, et puis elle est fan des séries divergentes, etc. Donc elle a pu voir dans les séries ce passage vraiment de saut dans le vide et à la fois elle me dit mais comment je fais la différence entre ça et être sûre que je ne vais pas sombrer dans la dépression. Parce qu'évidemment elle a autour d'elle un proche, un parent qui est tombé en fait dans ces états dépressifs en fait. Alors je trouvais que la question était hyper intéressante à partager et en fait dans le chemin du héros on n'est pas du tout au même endroit en fait. Quand on sombre, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans un état dépressif, on est dans cette étape, on est dans le chemin en fait de l'âme. Et on est dans cette étape de la destruction en fait, de la destruction avant la création. Mais ce n'est pas du tout le même état, le lâcher-prise il est dans le retour en fait. C'est la dernière période où de la manifestation de notre sagesse intérieure, de notre graine d'âme en fait. Et on sait en fait faire la différence parce que justement déjà, si on se pose la question, c'est qu'on est déjà assez éveillé. La personne quand elle est dans cet état d'autodestruction, elle n'a même pas conscience en fait. Elle n'a pas de conscience. Elle fait l'expérience d'une âme qui essaie de se souvenir qu'en fait il y a une âme. Elle n'a pas de conscience de l'âme en fait. Alors que ma petite protégée, elle sait très bien qu'elle a une âme. Elle est déjà dans cette conscience élevée en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait une conscience, c'est vrai que ça fait peur parce que l'égo, le système nerveux aussi, connaît. Lui, il se réfère à ce qu'il connaît. Et si on a à nos côtés quelqu'un qui est vraiment tombé dans les dépressions et dont on n'a pas envie de se rappeler, ça fait peur en fait. Et c'est là où on a besoin d'aide en fait. C'est là où on a besoin d'aide justement pour nous aider à sombrer, à lâcher prise en fait plutôt, je reformule, de nous aider à mourir à nous-mêmes sans justement être dans la dépression. Et c'est là où on a besoin justement d'appeler les forces, les forces de la terre notamment, la force du feu notamment, et d'avoir à ses côtés quelqu'un en fait pour témoigner en fait, pour être un port d'attache en fait. Et c'est ça que l'on vit aussi dans la danse, c'est ok, on va vivre, on va faire le chemin, on va vivre une expérience. Mais à chaque fois en fait, quand on plonge en fait dans cette expérience, il y a quelqu'un qui est là pour témoigner, pour soutenir éventuellement, pour accompagner en fait. Et pour être vraiment un soutien, même virtuel en fait. C'est ok, j'appelle l'esprit, j'appelle un animal. C'est pour ça que dans les voyages chamaniques, on appelle toujours un animal. Pour que symboliquement en fait, on puisse se relier à la force de la nature en fait. Et alors que quand on est dans la dépression, ou quand on tombe dans l'addiction, on n'a pas de soutien justement. On manque de soutien justement. On va en chercher, mais pas au bon endroit en fait. Ce n'est pas du tout au même endroit, on n'est pas, au contraire, on sait que quand on est dans ce lâcher prise, il y a quelque chose de nouveau à Renède. Ça fout les jetons et la première fois, évidemment, c'est quelque chose de vertigineux. Et pour vraiment partager, c'est vrai que moi je me souviens au moment où, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, mais vraiment la vie te met dans une situation, c'est comme si elle t'en rajoute au fur et à mesure. Quand je n'ai pas répondu à l'appel, quand je suis revenue de Grèce, j'avais divorcé, j'étais sur le point en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc de répondre à mon appel justement, l'appel de mon âme, de vivre l'expérience positive en fait. Mais j'étais tellement accrochée justement à l'ombre de cette fin, cette fin de la matérialité, cette fin de l'ego en fait. On voit bien, l'ego, en fait, il est tellement peureux, en fait, il est tellement insécure qu'il va s'accrocher à tout ce qu'il peut en fait pour essayer de ne pas voir en fait qu'il est insécure. C'est ça le drame en fait de l'ego. Et donc du coup, je ne voulais tellement pas voir en fait mon insécurité intérieure que je m'accrochais à mon travail, à mes enfants, et que j'imaginais dans tous les sens pour ne pas ressentir ça en fait au fond de moi. Et surtout, voilà, de ne pas sentir ce vide, cette mort qui était à l'intérieur de moi, qui me rappelait trop la mort de ma mère en fait, la dépression de ma mère. J'avais cette peur évidemment. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'écouter le corps, de travailler sur le corps et de se faire aider parce que quand tu ne réponds pas à cet appel de la vie, c'est la mort en fait qui commence à prendre le pas vers toi et qui commence à prendre son pouvoir, à prendre le pouvoir sur toi. La maladie, le cancer, qu'est-ce que c'est ? C'est la mort en fait qui t'appelle, c'est l'esprit de la mort pour te réveiller justement, te dire ok, mais même ça en fait, j'ai réussi à traverser ça, c'est même pas peur, même ça, ça ne me faisait même pas peur. Et puis après, le licenciement. Et il m'a fallu une conjonction d'événements personnels et professionnels pour qu'au bout d'un moment en fait, comme au bout d'un match de boxe en fait, c'est vraiment, j'ai cette image-là qui me vient, j'avais vraiment l'impression d'avoir essayé toute ma vie en fait jusqu'à 45 ans de boxer avec la vie et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, c'est chaos quoi. Voilà, c'est le chaos, mais pas dans le sens où je me mets au sol et à ce moment-là, c'est comme si je m'en étais remis à plus grand que moi en fait. Et c'est à ce moment-là que, c'est quand j'ai commencé à vraiment me dire, ok, là je lâche, il y a des choses que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, c'est comme si à un moment donné, je faisais moi-même en fait, je faisais le constat que mon mental en fait, n'était pas suffisant en fait dans ma vie. Je ne pouvais que témoigner de ça en fait, c'est que j'avais donné le pouvoir à mon mental pour me guider dans ma vie et voilà, je ne pouvais que constater que ça ne marchait pas en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je m'en suis remis à plus grand que moi, j'ai regardé en l'air, et ça s'est fait tout seul en fait, à ce moment-là. Et c'est là où j'ai reçu, j'ai comme entendu ce programme en fait, dont j'avais déjà entendu parler, c'était rester dans un coin de ma tête et je savais tout d'un coup que, ok, il fallait que je fasse le festin. Et quand j'ai commencé à me mettre en quête à la recherche d'un guide, au départ, j'ai cherché une guide. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment entendu une voix qui me disait, ah non, 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 ce n'est pas une femme qui te faut cette fois-ci, c'est un homme. Il faut que tu fasses ce premier pas pour voir qu'un homme aussi peut t'aider, en fait, peut t'accompagner. Parce que toute ma vie, en fait, je n'ai jamais eu de soutien masculin, en fait. Et de m'en remettre, en fait, entre les mains d'un masculin et de faire l'expérience que, oui, je pouvais trouver des hommes bienveillants, des hommes équilibrés qui étaient là pour me soutenir et me permettre de grandir, en fait. Waouh ! Et là, ça a été, voilà, ça a été une première transition, en fait. Et déjà, voilà, ça m'a permis de faire un pas de plus, voilà. Donc, tu vois, il y a... Si tu es perdu, c'est vraiment le moment où... Ok, si tu ne connais pas, si tu ne vois vraiment pas d'issue, il y a un moment donné, tu dois faire l'expérience d'appeler quelqu'un, en fait. C'est le mentor, c'est le rôle du mentor qui est là dans tous les comptes. On ne peut pas trouver le chemin tout seul à cette étape-là, en fait. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et même, j'ai même envie de dire, si tu fais appel à quelqu'un, mais que ce n'est pas la bonne personne, entre guillemets, qu'elle ne te guide pas comme tu le voudrais, eh bien, ce n'est pas grave. Parce que même ce que tu crois être un échec ne sera pas un échec, sera juste une étape, une expérience sur ton chemin. Et rien ne sera plus important que d'essayer. L'univers, voilà, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel t'apportera quand même l'aide, justement. C'est quand tu commences à dire, ok, je m'en remets à plus grand que moi, que le divin t'apporte l'aide dont tu as besoin. Et ça se fait, en fait. Il n'y a pas de doute à avoir, en fait. C'est à partir du moment où, de nouveau, on remet le doute dans la tête, où le mental commence à s'y mettre, que là, on est sûr de faire mauvais chemin, en fait. Mais si tu suis ta première impulsion, eh bien, tu peux être sûr que, en fait, ça sera une bonne guidance, en fait. Voilà ce que j'avais à transmettre pour ce soir. Petit point. Je te souhaite une belle soirée. Et bon courage dans ce chemin-là, parce que je sais qu'il est compliqué. Et si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que certainement, tu es appelé, en fait, sur ce voyage du héros. À bientôt. Ah, oui, j'en profite. Évidemment, je suis très mauvaise à ça. Mais j'en profite quand même pour te signaler et que je suis en train de lancer un programme où tu vas pouvoir cheminer avec moi pendant les douze étapes, en fait, du chemin du héros, où on va pouvoir aller récupérer, justement, eh bien, les forces dont tu vas avoir besoin pour ce voyage. Et que c'est un chemin... Donc, tu vas pouvoir bénéficier de mon accompagnement, de ma guidance pendant six mois. Donc, déjà, ça va t'aider, en fait. Ça te donnera un soutien. Et en plus, tu connaîtras à partir de là les différentes étapes, les différents archétypes et qui te permettront vraiment, eh bien, de continuer ton chemin. Six mois, 444 euros. C'est vraiment donné. Quand tu sais qu'une de mes séances, une heure de mes séances, c'est 110 euros, eh bien, tu fais le calcul. Tu ne te trouveras pas moins cher. Je n'ai pas trouvé moins cher. C'est un programme que je lance en mode test. J'ai besoin de testeurs, de testeuses. Et enfin, plutôt de testeuses, d'ailleurs. Mais s'il y a des testeurs, ben, voilà, je ferai confiance aussi. J'ouvre, voilà, le truc, il faut que ça t'appelle, en fait. C'est vrai que j'imaginais plutôt quelque chose entre femmes. Mais après tout, je me remets à l'univers, moi aussi. Et en tous les cas, voilà, je sens que c'est vraiment un outil. Je sais que ça sera un outil qui te sera vraiment utile, comme il m'a été utile sur mon chemin, en fait. Et puis, rien qu'être d'être dans mon énergie, de toute façon, ça va te permettre d'avancer, de te mettre en mouvement, même si tu te sens bloqué, même si tu es dans tes peurs, etc. On va cheminer ensemble, pas à pas, pour t'aider, justement, à faire cette bascule et retomber sur tes pieds, en fait. mourir à toi, pour renaître à ta sagesse intérieure. C'est ça le chemin. A bientôt.